24 heures dans l'impôt d'un multimillionnaire à Dubaï Et ça ça me donne un total de... Vous voyez tous ces jeunes millionnaires qui flambent à Dubaï en montrant leur richesse, leur réussite, leur grosse voiture, leur villa, leur rooftop, bref, leur vie de rêve. On est tous en train de les envier parce qu'on voit tous leurs superbes vidéos sur les réseaux. Mais en vérité, qu'est-ce que ça fait de vivre leur vie ? Est-ce que leur vie vaut le coup d'être rêvée ? C'est la question à laquelle j'ai décidé de répondre en me mettant pendant 24 heures dans l'impôt d'un multimillionnaire à Dubaï. Je vais vivre exactement comme eux, je vais dépenser des sommes astronomiques en une seule journée pour qu'à la fin, je puisse vous donner mon ressenti sur est-ce que ça vaut le coup de rêver d'une vie comme ça ? Qu'est-ce que leur vie représente vraiment ? Et est-ce que ça m'a fait kiffer de vivre leur vie pendant 24 heures ? Tu l'as compris, moi je ne suis absolument pas millionnaire, j'espère que je le serai un jour. Et j'ai la chance d'avoir les moyens pour pouvoir vivre au moins pendant une journée comme eux le font. Donc je vais mettre vraiment des sommes énormes dans cette journée pour pouvoir te faire vivre un moment assez sympa. Je vais essayer aussi de pouvoir recueillir un ressenti qui va te permettre toi à la fin de cette vidéo de pouvoir te dire ok ça me fait kiffer ou alors ça me fait pas kiffer de me battre pour ce genre de vie. C'est vraiment le but de la vidéo. Du coup pour le programme de la journée, on va faire une petite séance de sport ce matin au réveil. Ensuite de ça, on fait bien évidemment le petit déj à l'hôtel. Après, on va récupérer le bolide qu'on a loué parce que multimillionnaire dit location d'un gros gros bolide. On va aller manger le midi. Ensuite de ça, on va enchaîner avec le tournage d'un épisode de podcast. Je vous raconterai un peu tout ça. Et en fin d'après-midi, on a une grosse grosse surprise. On a fait la location d'un truc aussi qui va sûrement te faire kiffer. Tu verras ça à la fin de la vidéo jusqu'au coucher du soleil. Et puis le soir, on va revenir se reposer tranquillement. Et c'est à ce moment-là que je vais débriefer sur la journée. Est-ce que ça m'a vraiment fait kiffer ? Est-ce que tu devrais en rêver ? Petit concept que je vais rajouter à cette vidéo, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une activité, je vais faire le décompte de combien ça m'a coûté pour qu'à la fin de la journée, je te dise voilà, j'ai dépensé tant d'euros dans cette journée. Voilà à peu près ce que dépensent les multimillionnaires dans une seule journée. Comme ça, tu verras ce que ça m'a coûté, par exemple, la location de la voiture et les autres activités. Allez, on est parti pour la journée. Bon, du coup, les gars, il est 7h du matin, un peu plus de 7h. Je commence très souvent mes journées comme ça. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être millionnaire ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi financièrement, qui aussi ont une routine sportive. On a la salle de l'hôtel. À chaque fois, les salles de l'hôtel, ce n'est pas les meilleures salles de la Terre. Il n'y a pas forcément tous les exercices, mais à chaque fois, ça, c'est une excuse. Donc voilà, on prend les machines qu'on trouve, on travaille au poids de corps et on fait les exercices parce que c'est très important. Moi, j'aime bien le faire en début de journée parce que ça me met dans de bonnes conditions pour le reste de la journée, pour les activités qui, elles, auront à voir avec le fait qu'aujourd'hui, je fais 24h dans la peau d'un multimillionnaire à Dubaï. On est parti pour la petite séance, je vous montre tout ça et puis après, on va au petit-déj et je vous parlerai un peu plus en détail de l'hôtel, combien je le paye, etc. C'est parti. Du coup, les gars, on se retrouve au petit-déj. Je vais vous parler de l'hôtel. Bon, après, le petit-déj, je ne suis pas là pour parler de ça. Forcément, en nutrition, je ne suis pas très bon. J'essaie juste de faire un peu attention, mais je ne suis pas une brute en nutrition. Bref, je mange des fruits, des œufs, bref, les trucs classiques. Maintenant, en ce qui concerne l'hôtel, peut-être que j'aurai quelques rushs à vous montrer à l'image. Là, pareil, c'est un hôtel qu'on a pris un peu au dernier moment. C'est un hôtel qui est localisé dans un quartier, si vous voulez, qui s'appelle Business Bay, qui est juste à côté du Burj Khalifa. C'est un quartier qui apparemment est en plein essor, etc. Donc, apparemment, c'est un bon quartier. Et l'hôtel nous a coûté à peu près 400 euros par nuit, avec le petit-déj inclus. Et encore une fois, c'est parce qu'on a pris l'hôtel un peu à la dernière minute et qu'on a dû s'ajuster. C'est déjà 400 euros à partir du petit-déj. On va compter ça comme ça, comme une nuit. Et puis, voilà, je vous raconte tout le reste de la journée dans la suite de la vidéo. On est parti. Pour vous, les gars, regardez le petit Gamos pour la journée. J'ai décidé de louer ça. Je me suis dit qu'une journée dans la vie d'un millionnaire à Dubaï, forcément, il fallait louer un Gamos comme ça. Parce que les millionnaires, ils ont soit une Lamborghini, soit une Ferrari, soit une Rolls. Donc, forcément, moi, je suis partisan de ça. J'aime beaucoup les voitures en plus à titre personnel. Donc, j'ai loué pour 24 heures. Ferrari, bleu, Portofino, 620 chevaux. C'est pas la meilleure des Ferrari, mais c'est pas la pire non plus. Et puis, ça reste une Ferrari, c'est mythique, ça fait un sacré bruit et ça avance. Voilà, on est parti. Je vais vous la présenter rapidement. C'est une configuration qui est très sympa. Le bleu nuit, moi, j'aime bien. Voilà, petit logo Ferrari jaune classique. Les petites aérations pour le moteur qui est ici, le 620 chevaux. Le petit badge. Il n'y a pas toutes les Ferrari qui l'ont, ça, je kiffe bien. C'est une option, mais je trouve qu'elle est incroyable, cette option. Et puis, on a l'arrière. L'arrière, elle fait mal. Avec, bien évidemment, le petit cheval cabré, le bas de caisse, les 4 pots d'échappement, les feux ronds classiques de chez Ferrari. Comme dans toute cette vidéo, l'objectif, c'est de vous dire combien ça m'a coûté. Là, l'allocation de la Ferrari sur la journée, ça m'a coûté un tout petit peu moins de 1000 euros, mais donc qu'on va arrondir en fait à 1000 euros sur 24 heures. Donc, il faut savoir que c'est des prix qui sont quand même abordables, puisque pour l'allocation d'une Ferrari comme ça en France, on en aurait pour entre 2 et 3 000 euros pour la journée. Donc là, 1000 euros, c'est un gros budget, mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de vivre la vie d'un millionnaire à Dubaï à fond. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en reprendre autant de budget dans ces choses-là, pour pouvoir à la fin vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Et voilà, on va faire toute la journée en Ferrari, on va se balader en Ferrari. Et c'est vrai que quand on est en Ferrari, les gens nous regardent différemment. On a le droit d'accéder à des endroits de manière plus simple. Puis, regardez, on va écouter ensemble le petit bruit des enfers de ce véhicule. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon, l'équipe, du coup, là, on est au resto. Franchement, c'est un resto assez classique. C'est un resto italien, voilà, tranquille, à l'intérieur du Dubai Mall. Je suis avec mes deux associés, on va prendre le repas, on va manger des petites pâtes tranquilles. Et ça me permet aussi de vous parler des prix à Dubaï qui sont un peu différents des prix qu'on a en France. La vérité, c'est que tout le monde dit ouais, Dubaï, c'est un peu plus cher qu'en France. Voilà, la vie est très chère, etc. Alors, c'est vrai, les restaurants vont être un peu plus chers. La boisson, surtout, va coûter beaucoup plus cher. Les cafés vont coûter beaucoup plus cher. En fait, les petites choses de la vie comme ça vont coûter deux à trois fois plus cher. Par contre, les restaurants, c'est à peu près le même prix. C'est-à-dire que là, par exemple, on est dans un Italien qui est assez correct, mais qui n'est pas dingue, avec une belle déco, etc. On va payer entre 30 et 35 euros le plat. Et puis, entrée plat dessert plus la boisson, on va être à 70 balles par personne. Ce qui n'est pas extraordinaire, ce qui n'est pas non plus très peu cher. Donc voilà, sachant que c'est un resto normal. Par contre, on a eu la chance pendant le voyage d'aller dans des restos un peu plus huppés. Et là, ça tape tout de suite. On est dans les 200-300 euros par tête pour un repas, entrée plat dessert. Donc après, c'est comme tout. C'est comme en France, quand on va dans un gastro, ça coûte plus cher. On va décompter 75 euros à peu près. Et on est parti pour le reste de la journée. Et là, on va direction le podcast. Je vais juste vous montrer un peu ce qu'on a mangé. Bon, du coup, les gars, là, on vient de sortir du studio de podcast. On est chez Podster. C'est là où, en fait, tous les infopreneurs et les entrepreneurs français viennent tourner leurs épisodes de podcast. C'est à peu près les mêmes fonds à chaque fois. On est venu tourner l'épisode de prise de tête du mois de juin. On en tourne à peu près un par mois. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est un podcast qu'on a lancé et qui nous permet, en fait, d'avoir des petites capsules et de faire de la viralité. Enfin, c'est un truc très cool qu'on a lancé un peu un projet à côté d'Horus. Dire que les gens qui attendent le mariage pour s'engager, c'est un truc que je ne comprends pas. Mais, mec, par exemple, dans certaines familles conservatrices, le fait d'avoir un enfant avant de se marier, c'est très mal vu. Oui, mais je ne fais pas un enfant avec la famille de ma meuf, en fait. Je fais un enfant avec ma meuf. Ce n'est pas ça que je te dis. Et pour tout ce qui est éléments financiers, parce que c'est important, c'est aussi le but de la vidéo, ça nous a coûté à peu près 400 dollars pour l'enregistrement de deux heures avec vidéo inclus et son inclus. Par contre, il n'y a pas de montage, donc ça va nous impliquer des coûts de montage supplémentaires. Mais ça, je ne vais pas les inclure, parce que le but de la vidéo, c'est de voir combien j'ai dépensé en une journée à Dubaï. Alors, du coup, je passe en voeuf parce qu'on a eu un problème de son sur le bateau avec le vent. Le son était vraiment pourri. Ce qui s'est passé, c'est que de 15h à 19h, on a loué un gros yacht depuis la marina à Dubaï. Pendant 4 heures, on a fait venir des jet skis à côté du yacht. On a fait des images de fous et on a passé un super moment. On a même fini avec un magnifique coucher de soleil sur la marina, avec la grande roue, les buildings, etc. Franchement, c'était assez fou comme moment. Le but de la vidéo, c'est de vous dire combien ça nous a coûté. Il faut savoir que ces 4 heures de location du bateau, plus la venue des deux jet skis pendant une heure, nous a coûté à peu près 1200 euros. Alors oui, ça représente un budget, mais qu'est-ce que serait la journée d'un multimillionnaire à Dubaï sans sa balade en yacht ? Bon, du coup, les gars, on vient de rentrer à l'hôtel après cette longue et dure journée. Mais en même temps, c'était une journée de fous. On a fait des trucs de ouf. Bref, c'est incroyable. J'espère que la vidéo t'aura plu. Là, l'objectif, c'est que je revienne un peu sur, premièrement, ce que ça nous a coûté. Donc, combien j'ai dépensé la journée. Et deuxièmement, quel est mon ressenti par rapport à ça ? Donc, premièrement, combien ça nous a coûté ? Je vais prendre mon téléphone, je vais faire le récapitulatif pour que tu vois un peu ce que ça représente, ce qui est énorme. La nuit à l'hôtel, plus le petit-déj. Je vais compter ça en premier. Ça nous a coûté 400 euros. Ensuite de ça, on avait la location de la Ferrari pendant toute la journée qui nous a coûté 1000 euros. Ensuite, on avait le repas du midi. C'était un repas classique, pas un truc de ouf, qui nous a coûté 75 euros. On a eu la location du studio de podcast et donc les deux heures d'enregistrement de l'épisode de prise de tête qui nous ont coûté 400 euros. Et ensuite, pour finir, on a eu le yacht avant de rentrer toute l'après-midi qui nous a coûté 1200 euros avec le jet ski, etc. Enfin bref, tout compris. Et ça, ça me donne un total de 3075 euros dépensés sur la journée. Donc, c'est un truc de malade. Donc, 3000 euros dépensés dans la journée, c'est le salaire d'un cadre qui est très très bien payé en France. C'est hallucinant. Et je n'ai pas mangé le soir, le midi, je n'ai pas fait de folie. Enfin bref, on aurait pu dépenser beaucoup plus que ça. On n'est pas sortis. Donc, je me dis, ces gens-là, ils ont quand même un train de vie qui est hallucinant. À ce rythme-là, on dépense plus de 100 000 euros par mois. Si on dépense 3000 euros par jour, bah, fois 30, ça fait presque 100 000 euros. C'est hallucinant. Et dire qu'eux, ils dépensent encore plus. Bref, en tout cas, c'était une journée extrêmement cool. Et au niveau de mon ressenti, honnêtement, j'ai kiffé. Voilà, on ne va pas se mentir. Forcément, être sur un yacht, profiter du coucher de soleil, pardon, avec les buildings de Dubaï, etc. C'était extraordinaire. Rouler en Ferrari, aller dans des endroits en Ferrari, c'était un truc de ouf. Enregistrer les podcasts dans un studio professionnel en plein milieu de Dubaï, incroyable aussi. Bref, c'est des expériences de fou. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Par contre, est-ce que j'ai vraiment envie de rêver de ça ? Bah, non. Ce n'est pas forcément une vie qui me fait rêver. Ce n'est pas forcément un rythme de vie qui me fait rêver. C'est effréné. Il y a beaucoup trop de dépenses qui pourraient être limitées à des choses bien plus simples. Je veux dire, la Ferrari, j'étais content la première heure. Et puis après, ça me faisait plus chier de la conduire qu'autre chose. Puisqu'on ne peut pas accéder à tous les endroits avec une Ferrari. C'est compliqué. Il faut faire attention. Ça va hyper vite. Il y a beaucoup de bouchons. On ne profite pas vraiment du véhicule qu'on a. Il n'y a que deux places. Voilà, c'est compliqué. Il y a plein de choses comme ça qui sont un peu compliquées. Après, forcément, je me plains alors que j'ai vécu une journée incroyable. Ce que je veux dire, en tout cas, et c'était la morale de la vidéo, c'est que oui, ce que je viens de faire, ça fait rêver. Oui, 24 heures dans la vie d'un multimillionnaire, ça fait rêver. Oui, ces gens-là vivent des vies de fous. Par contre, est-ce que tu dois rêver de ça ? Est-ce que ça doit être un objectif que tu as envie d'atteindre ? Franchement, non. Il vaut mieux que tu réfléchisses plus à pourquoi est-ce que tu travailles ? Pourquoi est-ce que tu vas atteindre les revenus que tu vas atteindre ? Pourquoi est-ce que tu vas atteindre potentiellement la liberté financière que tu veux atteindre ? Mais que ce ne soit pas pour l'argent et pour le lifestyle qu'on voit sur les réseaux sociaux avec ces mecs-là qui sont millionnaires dans la crypto à Dubaï ou dans le trading à Dubaï. Donc voilà, c'était important que je fasse cette vidéo. J'espère vraiment que tu as kiffé. Je pourrais en refaire d'autres dans d'autres destinations du monde ou avec des concepts un peu différents. Moi, ça me fait kiffer de faire ce genre de vlog. Et puis, j'apprends beaucoup. C'est toujours des vidéos très cool à tourner. Enfin bref, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et puis, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Force et honneur à toi dans tous tes projets.